Eh bien, je suis actuellement devant la base de Taverni, c'est le quatrième jour de jeûne donc je pense que ce jeûne là je l'ai relativement bien accusé parce que je suis fatigué mais pas de malève voilà donc je vais je vais repartir vers la salle des fêtes je ne sais pas si vous m'entendrez il y a du vent donc je me tiens assez loin du du microphone mais bon je repars vers la salle des fêtes je suis je suis là depuis environ 9 heures 9h15 voilà 9h20 je sais pas l'heure qu'il est donc vous voyez je suis je suis la route voilà je vais traverser donc c'est avec plaisir que j'ai eu Eric Petétain sur mon téléphone hier bon il est il se remet de son opération il va bien enfin il va bien physiquement il va bien il essaie de de se remettre moi je à mon point de vue il commence à se remettre et à se requinquer au niveau psychologique et moral parce que ça l'a ça l'a bien déglingué les injections en hôpital psychiatrique voilà donc il se remet lentement j'espère si dieu nous prête vie à lui comme moi que l'on se retrouvera pour le jeune de taverny en 2023 donc du 6 au 9 août 2023 parce que il faut pas oublier quand même le le détournement d'argent public que représente les armes thermonucléaires et cet argent non seulement pour on pourrait dire à la limite s'il nous protégeait non il ne protège pas mais il nous met en plus en danger parce que les personnels civils et militaires qui doivent manipuler les armes nucléaires et bien ils se prennent ils se prennent des doses ils peuvent être aussi en contact accidentel avec des radionucléides et donc ils peuvent développer des pathologies qui au niveau nucléaire sont souvent mortels et on le sait peu les cancers sont minoritaires c'est à dire que il ya beaucoup de maladies du système nerveux et aussi des maladies maladies cardiaques parce que notamment le césium 137 a tendance à à se fixer justement prioritairement sur certains sur certains organes voilà donc il faut arrêter complètement cette filière nucléaire et il faut surtout savoir que s'il y a une filière nucléaire quel que soit le pays c'est pour les armes pour avoir des armes nucléaires alors là je vais passer à côté d'une maison où il ya un petit chien qui est très sympa mais bon il défend son il défend son territoire voilà donc on l'entend il va venir il va venir crier parce que souvent il court il vient crier à la barrière vous allez pouvoir le voir voilà voilà je dois certainement représenter un terrible danger voilà mais bon c'est comme ça donc à chaque fois il ya d'intéressant dans le jeune de taverniers moi je me souviens quand j'ai commencé en 2002 et je m'en suis aperçu cette année voilà c'était c'était le centième anniversaire de la naissance de théodore mono voilà il était né il est né il était commencé à jeûner et puis j'ai eu la chance de rencontrer solange fermet qui a été la première députée au niveau de l'union européenne des écologistes enfin de l'écologie politique parce que l'écologie c'est tu c'est une c'est une science c'est pas de la politique et et aussi de rencontrer des gens comme lucien kiang et george krazovski c'est à dire que malheureusement tous ces gens là nous ont quitté on l'espère pour pour quelque chose de différent et et je dirais je vais pas dire de de meilleur mais peut-être de plus de plus équitable voilà et il faut réellement il ya urgence il ya eu un sondage qui avait été fait par l'ifop et où il y avait 80% du corps électoral français qui était pour le démantèlement des arsenaux thermonucléaires et donc on oublie de rappeler que l'arme nucléaire et le fait justement que que le chef de l'état je dirais pas le président de la république parce que la république c'est la chose publique et quand on voit que eh bien on privatise les profits et on nationalise les pertes on voit bien avec avec edf qui ne sera jamais privatisé comme le disait d'ailleurs nicolas sarkozy le grand ami de darmanin eh bien on voit bien que tout ça c'est du pipeau et que il ya en france il ya plus de il ya plus d'opposition ça fait assez longtemps qu'il ya plus d'opposition il ya des gens comme ruffin mélenchon clémentine hautain marine le pen qui sont des accompagnateurs voilà c'est pas des opposants ce sont pas des opposants sont des accompagnateurs d'ailleurs on peut remarquer qu'on les a pas beaucoup vu dans les médias quand le chef de l'état a accueilli un criminel patenté je dirais criminel prestarentinesque un psychopathe le prince mohamed ben salman en france à l'elysée reçu voilà bon ben je sais pas s'il y avait une opposition je pense qu'il y aurait eu un tollé général que qu'on aurait simplement dit qu'il est inacceptable dans le cadre d'une république qu'on accueille ce type de monarque assassin et en plus d'une monarchie confessionnelle voilà donc c'est une atteinte aux droits humains moi j'aurais aimé qu'un juge se saisissent du prince mohamed ben salman et qu'on l'extradit aux pays bas au tribunal pénal international pour qu'il réponde de l'assassinat de ramal khashoggi voilà ça aurait été le minimum je dirais pas le minimum vieillesse parce que moi actuellement ben je je j'ai un mal de chien à à faire reconnaître que j'ai racheté en 87 24 trimestres en tant que cheminot au régime général de la sécurité sociale et ça fait deux fois que la caisse nationale d'assurance vieillesse essaye de me faire signer un papier solde de tout compte où j'oublierai ces 24 trimestres et donc qu'il le sache il n'en est pas question et j'irai auprès du tribunal administratif parce qu'aujourd'hui nos droits ne sont plus des droits faire que il faut c'est le parcours du combattant pour que nos droits soient soient reconnus et ça c'est totalement anormal et paradoxalement ben des criminels patentés des escrocs des bandits eux ben voilà ils sont reçus on leur sort le on leur sort le tapis rouge donc ce jeune de taverner il est plus que jamais indispensable il est en continuité depuis 37 ans et je dis en continuité parce que je n'emporte pas le mérite sachant le bien je crois pas au mérite c'est à dire que je crois pas du tout au mérite le mérite pour moi c'est une notion libérale justement pour justifier des privilèges j'ai eu la chance de continuer à jeûner à taverny alors que les contacts avaient été rompus par l'association dans laquelle je cotisais voilà à cause de calcul politique et c'est grâce à cela 2008 2009 que j'ai pu assurer la continuité du jeune parce que ce jeune a toujours eu pour moi une importance historique et symbolique dans le cadre de la lutte anti nucléaire française donc roger nimmo traité comme un délirant insulté calomnier et bien voilà le temps le temps c'est une valeur sûre c'est avec le temps que l'on reconnaît les choses et bien voilà je suis là je suis là en 2022 je jeûne contre les arsenaux thermonucléaires français je jeûne contre la filière nucléaire et en fin de compte je jeûne pour le respect de la vie et en cela je dis je suis dans les bottes de théodore mono je suis dans ses pas parce que théodore mono il a bien expliqué et c'est ce que j'avais mis en exergue de de sa nu réseau la véritable opposition c'est le parti de la vie et moi je dirais même c'est le respect voilà le respect on la nature on peut pas la protéger on peut pas la sauvegarder c'est la nature qui nous protège la nature on ne peut que la respecter et si nous ne respectons pas la nature et bien il nous arrivera les les pires choses et on l'a vu avec la crise de la co vide mais quand je dis si nous attention je je dirais c'est vrai et c'est faux c'est à dire que il ya beaucoup de gens qui ne mangent plus de viande comme moi beaucoup de gens qui prennent les transports en commun ou un vélo comme moi et donc il ya beaucoup de gens qui ont vraiment un bilan carbone assez faible qui n'a rien à voir avec celui de nicolas hulot monsieur moteur explosion au derrière voilà que ce soit dans les airs ou sur terre donc on est on a d'un côté une écologie industrielle donc une écologie développée par les gens qui détruisent et qui ne respectent pas la nature parce que je dirais même pas le mot environnement parce que à partir de là c'est carrément considéré tout ce qui est vivant comme ressources donc à la fois les hommes on voit bien dans les entreprises qui sont pas des démocraties vu que les patrons sont pas élus c'est comme les gradés à l'armée ils sont pas élus par les troupes donc il serait temps d'instiller de la démocratie partout 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 la démocratie c'est le seul système qui peut permettre de respecter les individus les êtres et la vie voilà et une société qui ne respecte plus la vie ne peut pas respecter les individus et donc elle ne devient pas en soi une dictature mais devient elle devient un système je dirais utilitaire et on sait très bien où même toutes les philosophies liées à l'utilitarisme voilà donc ben vous avez fait une petite partie du parcours du retour à la salle des fêtes je vais pas plus vous prendre la tête que ça donc voilà c'est la petite vidéo je crois oui on est mardi 9 août 2022 quatrième jour de jeûne de taverny du jeune 2022 et je remercie tous les gens qui qui me soutiennent dans le cadre de ce jeune et l'an prochain moi je veux accueillir à la fois des gens qui voudraient jeûner avec moi mais aussi mais aussi des gens qui viendraient simplement me rendre visite à la salle des fêtes de taverny il ya la ligne h en train voilà pour tous les pour tous les parisiens et j'essaierai l'an prochain de faire les projections j'aurais aimé faire cette année dans la salle des fêtes mais malheureusement pierre merachkowski est fatigué et il n'était pas à même d'être là donc j'ai préféré sursoir aux projections bon ben je vous dis à une prochaine fois et puis je vous remercie pour votre soutien et puis je vous remercie aussi pour tous les gens qui ont dit à éric peut-être un qui ont apporté leur soutien à éric peut-être un en lui souhaitant une bonne convalescence je le répète souvent à éric il ya beaucoup de gens qui attendent de ces nouvelles et des nouvelles directs c'est pour ça que quand je repasserai le voir je ferai une petite vidéo pour que ce soit éric qui donne lui même de ses nouvelles à ses amis voilà eh ben je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois au revoir voilà